Grégoire a 3 ans. Cet enfant a été admis aux urgences pédiatriques il y a 4 jours. Il s'est brûlé avec de l'eau chaude en prenant une douche et présente des brûlures au premier et au deuxième degré, localisées aux pieds, aux cuisses et à l'abdomen. Ce matin, Grégoire est au bloc opératoire. Ses soins lui sont faits au chariot douche. Une installation récente qui permet à l'enfant de bénéficier de soins spécifiques adaptés et d'être lavé intégralement sans souffrance. Le projet d'un chariot douche au bloc est un projet qui date d'à peu près une dizaine d'années. On a profité de la restructuration du bloc de pédiatrie pour installer ce chariot douche dans une salle d'intervention. Le challenge était d'introduire de l'eau dans une salle d'intervention où normalement il n'y a pas de point d'eau. Un soin innovant dans la prise en charge des enfants brûlés. Ça évite la surinfection. Donc au fur et à mesure, on a vu une diminution des temps d'hospitalisation et aussi une meilleure cicatrisation, comme ça cicatrise plus vite. Donc même pour son confort lui-même, il a un bain au moins tous les deux jours. Par exemple, si vous prenez un enfant qui est brûlé tout le thorax, les jambes, il ne peut pas être baigné en service. Donc ça lui rend un soin de confort en plus. Plus de la moitié des pansements de brûlés sont aujourd'hui réalisés au bloc opératoire. Une pratique en constante évolution qui améliore la prise en charge globale des enfants brûlés.